Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Sreban ! Si vous êtes nouveau, c'est que vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur s'abonner en dessous de cette vidéo, cliquez sur la cloche pour l'activer et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous racontons une histoire, franchement, une histoire vraiment étonnante. Ici, nous allons découvrir plusieurs filles, plusieurs filles étudiantes. Waouh ! Et ces filles-là, elles vont tout simplement à l'école et pendant qu'elles vont à l'école, elles sont des petits copains par-ci et par-là. Mais, ce qui est étrange, c'est que ces filles, au nom de trois, appartiennent à une société mystique, ou encore une secte. Et, la nuit, ces trois filles-là, se rendent dans une réunion nocturne où ils causent avec des mauvais esprits. Et ces mauvais esprits-là, leur donnent des directives et des plans à accomplir tous les jours. Et, ce qui est étrange dans cette histoire, c'est que ces filles-là sont comme nous, elles marchent comme nous, et personne ne sait. Elles ont même des copains, elles sont même des amis. Mais, la différence entre ces filles et nous, ou encore avec, entre ces filles et tous ceux qui se trouvaient dans cette université, est que ces filles-là, c'était d'une intelligence extraordinaire. En fait, elles, dans leur monde spirituel, elles adoraient un démon. Et, ce démon-là, a la forme d'une femme. Et, cette femme-là, leur donnait des pouvoirs, renforçait même le pouvoir. En retour, elles, elles devaient obéir, strictement, à tout ce que, ce démon-là, ou encore cette femme-là, qu'elle est reine dans le monde des ténèbres, leur demandèrent de faire tout simplement. Un jour, l'une de ces filles est tombée amoureuse. Et, quand elle est tombée amoureuse, elle est tout de suite allée dans son monde des ténèbres, la nuit. Et, elle a dit à sa reine qu'elle aime un homme. Mais, elle a peur que ce démon-là la trompe. Donc, elle a besoin que cette reine-là l'aide. Voici comment cette reine-là, lui a donné un bras, une montre comme ça. Mais, c'est une montre en or. Une montre de valeur. Elle lui a dit, offre-lui cette montre-là à ton mari, comme un cadeau. À ton copain-là, offre-lui cette montre-là. Et, elle, quand elle est descendue sur la terre, elle a organisé un rendez-vous où elle a appelé son mari, son copain. Son copain de l'université. Et, dès que ce dernier est venu, c'est que c'est passé qu'elle lui a dit de fermer les yeux parce qu'elle a une surprise pour lui. Mais, lui, il est avec une femme. Et, il ne sait pas que cette femme, elle est mystique. Autrement dit, c'est une sorcière. Sa copine est sorcière. Il ne connaît pas son état d'âme. Il n'a même pas Jésus. Quand on n'est pas Jésus, il ne croit même pas. Il dit que, oh, c'est l'exception des histoires. Oh, c'est la copine-là. C'est une sorcière. Et, cette copine-là va lui dire de fermer les yeux. Quand il va fermer les yeux, ce qui va se passer est qu'elle va lui donner une montre. Et, cette montre-là, cette montre-là même. Quand il va ouvrir les yeux, qu'il va voir cette montre, il va dire, mais waouh. Cette montre-là est chère. Qui te l'a donnée ? Ou l'as-tu eue ? Ou qui te l'a... Pourquoi peux-tu m'offrir une montre aussi chère ? Elle leur dit, tu le sais déjà. Tu sais déjà que je t'aime beaucoup. Je t'ai dit que je t'aime énormément. Franchement, je ne veux pas que tu m'abandonnes. Je ne veux pas que tu me laisses. Elle dit, franchement, je t'aime aussi. Pourquoi me pâles-tu ainsi ? Elle dit, franchement, je ne veux pas que tu me laisses. Et, prends cette montre-là et mets cette montre-là sur ta main partout. Tu vas, va avec. Ne te sépare jamais de cette montre-là. Que cette montre-là reste toujours sur ton bras. Et, embrasse-moi. Il dit, mais pourquoi me veux-tu que je t'embrasse ? Elle dit, mais quel est le problème ? Pourquoi tu ne veux pas m'embrasser ? Il faut m'embrasser. Dormais une mise à moi. Et, mes frères et soeurs, elle lui a demandé de m'embrasser. Elle lui posait des questions parce que c'était un peu étrange. Mais, après, il a dit, comme tu veux, puisque tu insistes. Et, il a embrassé. Après, elle lui a dit, il faut dire, je le scelle. Il dit, mais je scelle quoi ? Elle dit, dis-le seulement. Nous aussi, il a dit, je le scelle. Dès qu'il a dit ça, là, sans le savoir, il venait de se faire lui-même emprisonné par sa porte-parole de le monde des ténèbres. Mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs ! Aïe, 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 aïe. La femme l'a emprisonné de le monde des ténèbres. Elle se brasser, elle, là, était un point de contact. et mes frais et soeurs et pour lui c'était simple c'était un beau cadeau sa copine qui l'aime elle veut pas que il a trompe c'est pourquoi elle a fait tout ça sérieux ok plus tard il ya parmi les trois filles et nous encore qui va rencontrer un homme elle va aussi l'aimé mais le problème avec elle c'est que lm se tombe aussi mais cédé ne passe tout son temps à la tromper de ce qu'elle avait un va tout simplement lui donner une bague elle va l'offrir une bague comme un cadeau qu'elle va mettre cette bague sur son doigt il sera tout simplement emprisonné aussi dans le monde des esprits où vit cette femme ou encore avec qui avec le monde ou elle-même elle se rend chaque nuit et un jour quelque chose de bizarre va se produire ce tombe là-bas commence à avoir des songes et dans ses songes là il va voir va se voir dans une prison là bas dans leur mauvais monde là et il va découvrir dans son songe que c'est sa copine qui l'emprisonné là bas mes frères et soeurs mes frères et soeurs est-ce que c'est ce qui va s'est passé le matin qu'elle s'est réveillée au premier rendez-vous avec sa copine de voir les jambes et il faut les voici de parler il ya la fille mais pourquoi m'as-tu emprisonné de le monde des esprits je n'ai vu je n'ai vu en son j'ai vu pourquoi m'as-tu emprisonné de le monde des esprits je vais savoir je vais savoir pourquoi m'as-tu emprisonné de le monde des esprits Pourquoi m'as-tu emprisonné dans le monde des esprits? Je veux savoir. Et elle dit, c'est parce que je t'aime. C'est pourquoi je l'ai fait. Il dit, moi je ne t'aime plus. Pourquoi m'as-tu emprisonné? Ah, je vois. C'est la raison pour laquelle tu m'as donné cette bague-là. Il a donné cette bague, il a jeté sur elle. Elle dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, au moment où elle va se rencontrer la même, il a déjà giflé. Tu as giflé une femme qui est sorcière. Et toi, tu n'as pas jeté dans ta vie. Qu'est-ce qui va se passer? Mes frères et soeurs, ce qui va se passer? Ou encore, ce qui s'est passé? Elle l'a simplement regardé comme ça. Il est tombé. Il est mort. Tous ceux qui s'est trouvés dans ce restaurant-là, ce jour-là, ou mais ce bar, cet endroit-là, ou mais cette buvette-là, ils ont tous fui. Parce qu'ils ont vu la scène. Ils ont fui. Comme ça se trouvait dans un film de magie. De toute façon, la magie et la sociétarité, c'est la même chose. Sauf que la magie, c'est une forme évolue de la chose. Quelques temps plus tard, cette donnée-là, aura des problèmes dans son monde. Parce qu'elle a désobéi. Il y a une loi qui dit que, dans le monde des esprits, là-bas, tant qu'on ne t'a pas donné de mission, tu ne dois pas faire quelque chose sans leur autorisation. Voilà, c'est ça. Et elle, elle va tomber malade. Terriblement malade. Et cette reine-là va lui dire que si tu prends des médicaments, tu vas mourir. Tellement sa maladie va la fatiguer. Elle va appeler sa maman qui va à l'église. Et elle va dire, « Maman, s'il te plaît, viens, je vais te dire quelque chose. J'appartiens à un club. Un club où je... » Il dit, « Mes frères et soeurs, quand elle voulaient dire l'autre mot pour me révéler qu'elle est une sorcière et qu'elle a parti au club des sorciers, en vision, elle a vu les reines apparaître devant elle comme ça et lui a dit, « Si tu dis seulement un seul mot, tu es morte. » Vous voyez pourquoi beaucoup des sorciers n'osent pas se confesser ? Parce qu'il n'y a pas une puissance, ils n'ont pas encore rencontré une puissance pour défier le démon ou encore le mauvais esprit qui les habite ou encore avec qui ils collaborent, mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs, c'est plus réel que réel. Et elle a dit, ça m'a dit, « Mais de quoi tu pars ? Tu as parti à quel club ? » Je vais pas t'aider, on va aller chez l'homme de Dieu, il va nous expliquer. Elle dit, « Non, j'ai parti au club, à un club à l'école là-bas où on me demande de venir chaque nuit en visite. En même temps, elle pleure, elle pleure, sa mère ne comprend pas. C'est quel club, tu es parti à quel club et puis tu es là, tu pars jusqu'à tu pleures. Elle ne peut pas dire à sa mère que c'est une sorcière. Maintenant, la troisième fille, elle a un copain aussi et elle l'aime beaucoup. son copain. Mais le problème avec elle, c'est qu'elle, si tu couches avec elle, si son copain, si quelqu'un couche avec elle, c'est fini pour lui. Il meurt. Il meurt. Donc, elle ne veut pas voir son copain mourir. et c'est qu'elle faisait puisqu'elle l'aime. Tout ce qu'elle faisait, à chaque fois, quand elle veut avoir des rapports sexuels, elle-même l'a touchée, elle lui dit, non, ce n'est pas le moment. Toujours, ce n'est pas le moment. Il dit, ah, ce n'est pas le moment. Ok, il n'y a pas de souci. Putain, putain. Toujours, elle faisait ça. Toujours, c'est ce qu'elle faisait au point où ce dernier en avait maintenant marre. Elle a dit, ah, toujours, c'est ce que tu me fais. Toujours, c'est ce que tu me fais. Franchement, moi, je ne peux plus supporter ça. Je ne peux plus supporter ça. Il faut que ça change. Il faut que cela change. Mes frères et soeurs, voici comment ce dernier-là, c'est-à-dire, il est sorti, il est fatigué, il a quitté même la chambre. Et elle disait, ah, je ne peux pas te révéler mon état d'âme, c'est ça. Je ne peux pas te dire, c'est pour ton propre bien que je le fais. C'est pour ton propre bien. Mais elle ne peut pas lui dire ça. Elle a dit ça dans son cœur. Ah, mes frères et soeurs, c'est une sorcière. Elle est en prison. Elle ne sait même pas ce qui se passe. Maintenant, la première qui a donné l'amont à son mari, elle, à un moment donné, dans le monde des sorciers ou encore sa reine qui a pris là va lui donner une mission. Et sa mission serait de faire quoi? Coucher avec 250 hommes. 250 hommes. Et elle doit le faire en un mois. imaginer la suite. Et quand elle couche avec les hommes, premièrement, ils deviennent stériles, impuissants. Ils deviennent impuissants. Deuxième. Deuxième. n'aiment tout. Il meurt. Elle le tue. Voici ce qui s'est passé. Un jour, elle a réussi à avoir un homme et les deux s'étaient à l'hôtel. En plein rapport sexuel. Dès qu'il était, il s'est préparé à éjaculer, c'est en ce moment-là que elle a pris, c'est-à-dire ses ongles-là se sont devenus longs comme ça. C'est incroyable. Ses ongles se sont devenus longs. C'est une sorcière. Ce n'est pas une femme ordinaire. Elle a procédé par une démarche normale. Même ses dents-là, les canis peuvent sortir comme ça. C'est une sorcière. Quand tu as procédé par une démarche comme ça, ça se passe. Donc ses ongles sont devenus longs comme ça. Elle a pris ses ongles-là et elle a progné le gars sur le cou comme ça. Il faut voir le centre découler. Et elle a été débrouillée. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Deuxième personne avec qui a couché. Voici ce qui s'est passé. Là même là, vous risquez même de rire un peu. Au dernier niveau, les deux ont fini de bien faire les choses. Il y avait le sué sur la fille même. Nous aussi, il était content. Il dit « Ah, franchement, tu es une bonne fille. » Elle est une bonne fille. OK. Elle s'est dit « Ah, franchement, est-ce que c'était bien passé ? » Il dit « Oui, c'est bien passé. Est-ce que notre fille t'a déjà fait soin par avant ? » Il dit « Oh, non, 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 non. » Elle dit « Donc, ça t'a plu ? » Il dit « Absolument, elle dit « Il dit absolument. » C'est là, maintenant, elle m'a dit « OK. Ça t'a plu, non ? Il n'y a pas de problème. » Tu es stérile, tu es impuissant. Il dit « Quoi ? » « De quoi tu parles ? » « C'est une chose de moulin. » « Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? » « Allez, bien entendu. » « C'est pas tout ce qui brille qu'est de l'or. » « Elle a commencé à rire. » « Tu as accouché avec une fille du monde des autres. » « Elle a tenté de rire. » « Ah, 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 ah. » Il faut voir le monsieur mettait et il a commencé à avoir peur. Il touche son pantalon. Rien ne bouge. Rien ne bouge. Il voit une sorcière devant elle. Il demande à lui « Elle a disparu. » « Mon Dieu ! » Il faut le voir dans tous ses états. Mes frères et soeurs, c'est grave. Pour celle qui ne voulait pas coucher avec son mari ou encore son copain parce que c'est une sorcière et qu'elle s'est couché avec lui et elle va mourir. Il va mourir plutôt. Elle elle avait une mission de coucher avec un homme et ce qui s'est passé est qu'elle a mené cet homme-là où ? À l'hôtel. Les deux sont là à l'hôtel. Et dès que les deux ont commencé à faire les choses là, elle s'est transformée en serpent et ce serpent l'a tué. Voici comment se dénir. Il est mort à l'hôtel. Ah ! Quelques temps plus tard, cette fille-là en question elle, elle a une mère. Non, non, elle a un copain. Le copain, son copain-là a une mère et ses parents franchement ne veulent pas voir leur fils avec la fille. Et ils nous ont dit pourquoi ? Ils nous ont dit parce que ta fille, ta copine c'est une sorcière elle possédée. Elle aussi ils se lèvent venir à la fille à franchement ce que mes parents ont dit aujourd'hui à sa méthode. Ils disent que tu as possédé. Comment elle va-t-elle réagir ? Elle lui veut vraiment que la fille-là lui dise la vérité à ce niveau. Toi, tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Maintenant, tu rencontres une fille. Tu appris que c'est une sorcière et peut-être tu viens lui demander elle n'a qu'à te dire qu'elle est sorcière. Si elle te dit qu'elle est sorcière toi, tu as fait quoi ? Qu'est-ce que toi tu as fait ? Tu ne crois même pas en Dieu. Tu n'aimes pas protégé, tu n'aimes pas Jésus-Christ avec toi. Tu n'as pas Dieu avec toi. Comment vas-tu faire ? Que vas-tu faire ? Elle a regardé comme ça et lui a dit donc tu crois à tes parents est-ce que tu m'aimes ? Il dit bien sûr que oui je t'aime. Elle dit franchement pourquoi tu m'aimes et puis tu crois à tout ce que les gens disent sur moi je suis une sorcière elle s'est mise à pleurer pourquoi tu dis ça ? Pourquoi ? C'est une sorcière mais elle pleure quand même pour ne pas que tu saches que c'est une sorcière mais frère les sorcières ils voient à l'église les sorcières elles peuvent faire ça en plus ce qui caractérisait ces filles-là c'est qu'elles étaient toutes très belles elles étaient toutes très belles si vous la voyez là si elles passent devant vous comme ça si vous ne les regardez deux fois c'est que ce n'est pas vous parce que elles ont été bien sélectionnées elles ont été bien choisies pour le boulot parce que le diable savait que elles allaient être utilisées pour faire quoi ? pour séduire tous les hommes les humains simples les simples hommes elles ont des pouvoirs dont elles appellent elles appellent les humains qui n'ont pas jusqu'à la vie des simples hommes des gens qui sont inférieurs à elles elles peuvent les tuer comme elles veulent parce qu'elles ont le pouvoir de les faire et de nouveau bien ces filles là elles passent le temps aussi à initier d'autres filles oui quand vous avez des problèmes par exemple il y a une qui avait des soucis à l'école ça ne l'est pas bien alors qu'en classe cette fille là l'une des filles parmi les trois là était la meilleure dans sa classe donc elle a approché sa fille là pour lui dire comment tu fais pour être aussi forte j'ai appris que tu es un génie ou quand tu as possédé même si dis moi ce que tu fais je suis ton ami je veux moi aussi connaître ce que tu fais je vais faire exactement ce que tu fais même si c'est pour tuer quelqu'un oh cette fille là elle a dit donc tu veux dire que tu es prête à tout elle dit oui si on n'agit pas vite je risque de jouer je risque de perdre les amis donc il faut que nous agissons le plus rapidement possible aide-moi cette dernière là s'est levée qu'elle s'est levée elle a tendu sa main comme ça à la fille elle leur dit attends mets ta main dans ma peau attends ma main dès qu'elle a serré sa main la main de la fille là ils se sont retrouvés dans un autre monde les sorciers ont ce pouvoir ce pouvoir le pouvoir de de se déplacer comment vous appelez ça comment ça s'appelle comment ça s'appelle aide mon seigneur s'il te plaît tu quittes d'un point et tu disparais tu apparaîtes d'un autre point comment ça s'appelle déplacement instantané voilà ça c'est extraordinaire il se déplace de façon instantanée d'un niveau à un autre niveau il peut même quitter le monde physique pour aller dans le monde spirituel avec la chair la main bien battue bien battue comme ça comme ça avec la chair que vous voyez là oui et c'est avec cette chair que les deux se sont retrouvés où dans leur monde et la nouvelle fille elle a vu les reines sorcières et elle a vu quelque chose là-bas l'initiation a commencé et leur a donné une bague qu'elle a mis cette bague là sur son doigt cette bague là est devenu invisible en même temps et cette reine sorcière là elle lui a dit que cette bague que tu tenais dans ta main et tu as mis dans ton doigt ça a disparu tu es étonné là il ne faut pas penser que la bague là ça a disparu on a fait en sorte que ça soit invisible aux yeux des humains mais sache que la bague là encore sur ton doigt elle se trouve là oui c'est de là qu'elle va sortir ton pouvoir tu viens d'entrer dans notre secte tu es initié oh désormais tu peux avoir tout ce que tu veux mais tu dois au pays à tout ce que nous allons te dire ici tout ce qu'on va te demander de faire tu le feras et elle a trouvé d'autres filles très belles que beaucoup d'hommes dans ce monde aimeraient avoir tu aimeras avoir une femme une fille toi tu passes tout le temps à coucher avec la fille en désordre et pour toi le sexe c'est un jeu mais si tu tombes sur une sorcière comme l'une de ces filles que nous venons de citer ici ça risque d'être fini pour toi ça risque d'être fini pour toi tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie comment tu vas faire et si tu as Jésus-Christ dans ta vie Dieu ne va pas t'autoriser à avoir des rapports sexuels avec des femmes sans le mariage quand Dieu nous dit de ne pas coucher avec les femmes en désordre et de ne pas avoir des rapports sexuels c'est pour notre bien Dieu sait que la vie te débauche c'est mauvais dans toutes les dimensions dans toutes les dimensions c'est mauvais pourquoi ? parce que les deux mots aiment le sexe les sorciers passent par le sexe pour tuer les gens même rendre des personnes impuissantes voler des étoiles tuer faire des trucs bizarres ah ! si tu as couché avec une femme que tu ne connaissais même pas en profondeur tu ne savais même pas son état d'âme et que tu as encore envie et que même tu regardes cette vidéo neuf ta même récée et dit est-elle mon Dieu Seigneur Jésus Christ merci pour tout parce que c'est grâce à toi que je suis en vie mes frères et soeurs en effet la vie que vous avez c'est pas une habitude c'est que la grâce de Dieu quand le diable cherche à entrer dans la vie d'un vrai chrétien il va envoyer une femme une femme comme l'une de ses filles que nous venons de citer ici et quand cette fille là arrive là la première chose que mon chuchat fait c'est de coucher avec vous c'est ça seulement une chuchat il faut l'embrasser seulement et si tu l'as embrassée aïe 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 si tu allais juste quand même à voir le sexe la même déjà même tu l'embrasser même tu es dans les problèmes tu es dans les problèmes c'est un bise là elle t'a transmis l'en foutement clairement et tu l'as transmis gratuitement mais c'est chaud parce qu'après ça risque de mal tourner C'est pourquoi nous nous disons aujourd'hui, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, je vous en prie, nous nous allons vers la fin de l'année. Même le samedi arrive, beaucoup de personnes vont peut-être aller avoir des copines pas là, des copines pas ci, on ne sait jamais. Sauter de là, revenez à Dieu, marchez comme Dieu veut, ça va vous sauver la vie. Oui, ça va forcément vous sauver la vie, parce que l'inscription de toute l'équipe n'aimerait pas, même Dieu lui-même, Jésus-Christ n'aimerait pas que vous, que nous tomberions dans de telles situations. C'est pourquoi il a permis que nous ayons la force ce soir, cette puissance qui nous anime pour faire cette vidéo-là, pour vous dire, mes frères et sœurs, ce n'est pas une simple vidéo, c'est un message divin. Dieu veut sauver tous les humains, et aujourd'hui, nous sommes là, s'unions sur les bonnes, en train de faire des choses extraordinaires, qui vont sauver la vie des jeunes. Des jeunes, aujourd'hui là, ont sacrifié plein de personnes. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit que l'une de ces filles-là devait faire quoi? Elle devait coucher avec 250 personnes, en un mois, en un seul mois. Quelqu'un a dit, mais comment c'est possible? Une fille m'a dit, mais comment ça peut se faire? C'est une sorcière! Elle est possédée, et quand elle va en mission, elle est soutenue par d'autres sorciers. Et ces sorciers-là, lui donnent la puissance qu'il faut, afin qu'elle, elle ne s'épuise même pas. Tu vas coucher avec elle, elle va sentir, comment appeler ça? Ça dit, elle va ressentir les belles choses de la chose, mais elle ne va jamais s'épuiser. Elle ne va pas dire, je suis fatiguée. Parce qu'elle-même, elle ne se contrôle plus. Son appareil génital, ce n'est plus ça qu'elle a. Ça a été remplacé par un autre sexe, un autre appareil. On peut prendre, par exemple, l'appareil génital d'un animal, comme un chien, pour remplacer après elle. Et elle va utiliser ça, pour avoir des appareils sexuels, avec tous ces hommes-là, pour les maudire, ou encore les rendre impuissants. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Il y a plein de personnes ici, qui ont déjà vécu cette expérience. Mais ils ne savent même pas. Ils ne savent pas, à cause du Saint-Fêtre, que tu es couché avec cette fille-là. Ça a créé une grande porte dans le monde interneur. Et tu es lié au sorcier à cause d'un seul baiser. Bisous. Toi, tu vois une femme ici. Bisous. Bisous. Petit bisous. Tu chantes même. A go, bisous. Petit bisous. Ces bisous-là, qui te conduisent à la mort, jusqu'à ce que tu ne fais pas attention. Tu penses que la bouche que tu t'as donnée, là, c'est pour mettre ta bouche partout, dans les endroits bizarres. C'est toi qui touche ou ta bouche se trouve où ça ne doit pas être. Parce que toi, tu aimes les femmes. Tu veux les faire plaisir. Et tu veux te faire plaisir. Mais en cherchant à te faire plaisir, là, tu risques de perdre la vie. Ah. 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 Et puis, ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un, la personne, je suis un sorcier, ou bien je suis un sataniste. Ce n'est pas écrit sur le dos de quelqu'un, que je suis une sorcière. Tout ce que vous allez voir, c'est une belle fille, ou bien un bel homme, bien habillé. Comme ça, bien cravaté. Et il vous parle bien. Bonjour. Bonjour. Si vous êtes une fille, tu lui dis bonjour. Bonjour. Bonsoir. 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 Bonhomme amazing. Je ne sais plus. Et toi, ça te plaît que tu ne s'ajoutes pas. En tout cas, tu es joli. Tu penses que je suis joli. Toi, si tu es beau. Voici comment tu chaises femme. Et tu veux prouver à tous tes amis au quartier, à toutes les personnes qui se trouvent avec toi au quartier que toi, tu es un ducat, tu es un homme fort. Tu peux abroquer toutes les femmes. Tu peux aborder toutes les filles que tu trouves dans la rue. Oui, en général, les belles femmes aujourd'hui sont des sorcières. On ne dit pas toutes les femmes. Je dis, en général, ce qui attire les yeux, qui bruit comme ça, quand tu regardes, tu sens qu'il y a un make-up, c'est joli, c'est bruit, c'est tellement ça bruit, ça te bruit. Toi, tu sais que... En fait, voici comment ça se passe. Tu vois, la fille, elle passe. Ah ! Demain, elle est jolie. Tu regardes une fois. Tu sens le besoin de regarder encore une fois. Après, tu sens encore le besoin de regarder encore une fois. Troisième fois. Dès que tu sens ça, il faut savoir que tu es attiré par un esprit. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un homme soit attiré par une fille de cette manière-là. Il y a quelque chose derrière qui t'attire sans que tu ne t'en rends compte. Fais attention. Il faut faire attention aux éléments. Fais attention. Une fille, là. Il faut la découvrir d'abord. Il faut la découvrir. Et sur le pied du mur, on voit le vrai maçon. C'est des difficultés. Aujourd'hui, là. Vous découvrez une fille, là. C'est des difficultés. Est-ce que ton homme est bon ? C'est de bonhomme ? Est-ce que tu as copie ? Il sait que tu es mariée, là. C'est de bonnes filles. C'est des difficultés. Et puis, tu dois demander à Dieu de te révéler son état d'âme. Est-ce que c'est une sorcière ? Est-ce qu'elle est possédée ? Parce que les filles possédaient, les humains possédés, les hommes possédés, il y en a beaucoup aujourd'hui. Le problème est qu'ils roulent dans des belles voitures, ils ont des belles maisons. Ils se parfument même. Même plus que vous. Ils ont l'argent. Non, vous n'allez pas savoir qu'ils sont dans des telles situations parce que ça se trouve à l'intérieur. La sorcellerie, ou encore le démon, là, le mauvais esprit, est à l'intérieur. Donc, quelqu'un m'a dit que ça se trouve dans le ventre. Quand tu achètes, par exemple, un gâteau de mariage, quand tu coupes une tranche et que tu avales, cette tranche-là, et que ça tombe dans ton ventre, là. Qui sait que quelqu'un est rentré là-bas ? Personne ne sait ! Toi seul sait ce qui se passe en toi. C'est la même chose. Ce n'est pas que si ton enfant, c'est l'homme qu'elle a la vue de manger une gâteau. Ou bien, cette fille qu'elle a là, elle mange, ou bien, elle ne mange pas, ou bien, elle a envie de manger quelque chose, ou bien, ce n'est pas écrit. Tout ce qui est de ce qu'on sait, c'est que Dieu peut nous révéler l'état d'âme de quelqu'un. Et c'est dans le songe. Dans un songe, Dieu peut te révéler. Et même quand tu pries, quand tu pries, Dieu peut te dire ce qui ne va pas chez telle ou telle personne qui est auprès de toi. Voici une fille, elle a eu un songe un jour. Et dans ce songe-là, elle a vu son grand frère. Tout son corps-là, c'est humain. Mais sa tête-là, c'est une tête de chat. Elle a vu ça trois fois ! Et elle dit à son grand frère, « Oh, mon grand frère, je t'ai vu, mais je ne sais pas si c'est un malheur, c'est une malédiction. J'ai besoin que tu m'aides à comprendre ça. Elle dit, de quoi tu parles ? » Elle dit, « En fait, je t'ai vu, tu avais une tête de chat. Trois fois. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand son grand frère a dit ça, il a dit, « Oh, peut-être que tu as mal dormi. Ça a cause de ça. C'est qu'est-ce que tu as dit ? Peut-être que tu as mal mangé. Si tu as mangé, tu es trop rassasié. Ça a cause de ça. Que tu as vu ça ? » Il a menti. En fait, c'est un sorcier. Et la nuit, il se transforme en chat. Et ça, c'est cette forme de chat-là qui fait ses opérations. C'est comme ça. Et Dieu, il a un mot. Cette fille-là, elle ne connaît même pas Dieu. Elle ne savait pas que je vous résiste. Mais Dieu lui a montré l'état d'âme de son frère vis-à-vis comme ça. Dieu est bon, hein ? Vous allez voir que dans une famille, là, il peut y avoir 10 milliards de sorciers. Mais une seule personne aura les yeux ouverts pour voir tout ce qui se passe autour de la famille. Dieu va te révéler tout ça comme sans songe. Mais toi, comme tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu vas penser que c'est de la blague, c'est de la rigolade. Et tu vas penser à un jeu. Mes frères et soeurs, arrêtez de plaisanter aujourd'hui. Nous sommes en guerre sur la terre. Le diable travaille. Dieu est bon. Il nous révèle l'état d'âme de ceux qui nous entourent. Dès que Dieu vous révèle clairement des choses, commencez à chercher un nom de Dieu, donnez-vous vers Dieu et commencez à prier. Sinon, faites cette prière avec nous. Dites, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, rentre dans ma vie. Rentre dans ma vie, habite en moi. Délivre-moi de tout ce qui n'est pas de toi en moi. Délivre-moi de toutes les chaînes de force du monde des ténèbres, même du diable. Tous les liens qui me lient au monde des ténèbres, délivre-moi aujourd'hui. Transforme ma vie, je vais te connaître. Rentre dans mon cœur pour toujours. Sois mon Dieu, sois ma protection. Que ton sang précieux me purifie et me lave, me change aujourd'hui. Dès que vous finissez cette prière, Dieu a entendu votre prière. Il va se mettre en action en votre faveur. Mais vous, il vous reste maintenant à poser des actions qui vont vous aider. Cherchez à connaître Dieu. Au fur et à mesure que vous chercherez à connaître Dieu, là, vous allez découvrir des choses sur vous que vous ignorez. Sans ce moment-là, vous allez dire, what? Donc, il y avait autant de sorciers autour de moi et je ne savais pas. Mon Dieu, je ne comprends pas pourquoi des jours, il y avait un tel rêve ou un tel songe. Ou je voyais telle chose, telle chose. C'est à ce moment-là que Dieu va commencer à vous révéler qui sont vos ennemis. Qui sont les sorciers qui sont tous dans votre famille. Qui sont des dangers ou des obstacles à votre réussite dans votre famille. Dans votre vie. Et là, vous allez bénir Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Mais, marchez sur le chemin. Continuez à marcher sur le chemin. Parce que le diable et ses démons vont venir pour tester votre foi. Le diable et ses démons, ils seront au même moment que vous avez fait cette prière-là que Dieu est en tête dans votre vie. Et ils vont vous combattre. Spirituellement parlant, ils vont commencer. Et ils vont même venir physiquement. Voici une histoire encore. Famille, ces trois filles-là. Il y a une qui a donné, en gros, elle a donné une montre à son copain. Mais son copain, un jour, a trouvé dans un bar une autre fille. Et c'était le même bar où elle a trouvé également sa copine. Et elle, sa copine, est venue trouver son copain, un jour, en train de causer avec une autre fille. Ça ne lui a pas plu. En même temps, elle est montée en esprit. Dès qu'elle a monté en esprit, là, elle s'est retrouvée dans le monde des ténèbres, là-bas. Et elle a commencé à attaquer spirituellement cette fille-là. Heureusement que cette fille-là, elle va à l'église. Et dès qu'elle est arrivée à l'église, le monsieur a dit, ma chérie, viens, s'il te plaît. Dieu me demande de te dire quelque chose. Il y a un combat qui est engagé contre ta vie. Quelqu'un cherche à te tuer. Et cette personne-là, je l'ai offensée dans un lieu public. Donc, elle cherche à se venger. Quoi? Quelle personne, en fait, quand cette fille-là a été simplement abordée par le copain à cette fille-là, déjà, elle, elle a eu des problèmes. Déjà, elle a eu des problèmes. Parce que le seul fait que, il a seulement regardé cette fille, et il s'est assis pour lui demander seulement son nom, là, déjà, elle a eu des problèmes. C'est comme ça que ça se passe. Le monde des ténèbres, les sociétés sont essentiels. Pour rire comme ça, il tue les gens. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi il ne faut pas les laisser faire. Il faut se lever dans la prière. Et c'est ce qui va se passer. Cet homme de Dieu va tout simplement révéler ça à cette fille. Et il va lui dire que ce combat-là va venir physiquement. Ça va commencer spirituellement. Mais physiquement, un jour, ils vont descendre chez toi. Ils vont descendre chez toi. Tu vas le voir de tes propres cieux. Ce que nous te demandons de faire ici, c'est de faire trois jours de jeûne et trois jours de prière intense. Et tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Cette fille-là a obtempéré. Elle a obéi. Elle n'a pas dit « Ah, les hommes de Dieu aujourd'hui, ils mentent, ils vous mentent. » Tu ne sais pas si c'est Dieu qui te parle. Donc, quand un moment de prière, de toute façon, prière, ce n'est pas mauvais. Donc, pour prier, prie seulement. Dis Seigneur Jésus-Christ, « Au secours, » J'ai dit, « Mes frères et sœurs, le troisième jour, le troisième jour, elle a vu trois sorcières qui ont apparu dans sa maison. Elle était un moment de jeûne. Elle s'est préparée même à couper le moment de jeûne. C'est à ce moment-là qu'elle a vu ces trois sorcières-là, comme ça. J'ai dit, il faut l'avoir avec sa Bible. Jésus, Jésus, elle avait un seul mot dans la bouche. Jésus, Jésus, elle est effrayée parce que, toi aussi, mes frères et nous, quelqu'un n'a pas regardé de vous, vous comme ça. Et, vous sentez que cette personne est venue vous attaquer, vous vous tuez. Ah, et vous savez que c'est spirituel. Il faut l'avoir. Jésus, Jésus, mes frères et sœurs, au fur et à mesure qu'elle criait, Jésus, 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 la force de ses ennemis était devenue, était maintenant, bloquée. Ils ne pouvaient plus opérer. Ils étaient bloqués. Ils se rapprochaient d'elle. Elle criait simplement, Jésus, Jésus, ils s'approchent d'elle. Encore, encore, Jésus, 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 jusqu'à qu'elles ont disparu. Elles ont disparu. Waouh. Qu'elle a quitté cette situation-là. Yeah, 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 yeah. Elle a respecté Dieu. Elle s'est attachée à Dieu plus que jamais. Et là où elle est là, elle ne peut pas rigoler à Dieu. Et c'est la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Dès que vous vous retrouvez dans cette situation, même si c'est d'avoir vos songes, Jésus, oh mon Dieu, au secours. mon frère, si tu veux, il faut croire. Si tu veux, il ne faut pas croire. Mais le juste, il sera un moment difficile. S'il te plaît. Il faut tester. C'est à ce moment-là, tu vas comprendre que le nom de Jésus est le nom qui dépasse tout autre nom et c'est un nom puissant. C'est pourquoi nous parlons de Jésus-Christ, Nian Sribon. Et à la tête de la page d'accueil de Nian Sribon, c'est Jésus est mon seul sauveur. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Ce que représente Jésus est mon seul sauveur. D'où c'est né. Ce n'est pas né, c'est plus âgé même que Nian Sribon. Nian Sribon a été créé en quelle année? En 2017, le 6 juillet 2017. Mais ça, ça date de très longtemps. Mais, c'est maintenant que Dieu a décidé de s'afficher au travers de Nian Sribon afin que vous puissiez être délivrés. Tout le monde puisse découvrir de telles choses afin de revenir à Dieu. À Dieu! Parce que le temps est venu pour Dieu de reprendre ses enfants. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Même ses enfants qui sont donnés des sorciers, des occultistes, même qui sont à l'église qui continuent à chercher leurs copines, vont commencer à s'éranger parce que Dieu arrive en force et en puissance. Et nous vous annonçons que la semaine prochaine qui commence demain, demain, c'est le 17, le 17 septembre, mes frères et soeurs. Même si c'est demain, mes frères et soeurs, préparez-vous parce que nous allons entrer dans une autre dimension avec des témoignages puissants. Ce que vous allez découvrir là, ça va vous étonner de chétonner, vous s'irritiez pas si même. Et nous vous recommandons, mes frères et soeurs, quand vous voulez prier, mettez-vous en genoux, fléchissez, fléchissez vos deux genoux là à terre. Mes frères et soeurs, comme ça, à terre. Voilà, comme ça. Est-ce que vous voyez, voilà. Et levez les deux mains vers le ciel. Les deux mains, comme l'autre main avec la caméra, je ne peux pas le faire la même là. Sinon, on peut dire qu'elle est déjà levée et dites Seigneur Jésus Christ, s'il te plaît, interviens à ma faveur, combats pour moi, sauve-moi, délivre-moi. Avant de dormir, priez. Mais le matin, quand vous vous levez là, il faudrait que la prière du matin dépasse la prière du soir parce que la nuit, de 0h à 6h du matin, le diable et ses démons travaillent sérieusement et ils font des plannings, des plannings de la semaine, des plannings du mois. Comment faire pour détruire la vie de tous les humains ? C'est ça le souci. Comment faire pour combattre le vrai chrétien ? C'est ça l'intérêt. C'est pourquoi nous, nous devons prier et nous devons vous révéler ce qu'il faut pour bien combattre vos ennemis. Vos ennemis sont spirituels. Ephésiens 6, verset 11, va tout vous dire. Prenez la parole de Dieu. 6, la Bible, 66 livres. Ephésiens 6, verset 11, Dieu va vous donner les âmes qu'il faut. Et les âmes de Dieu ne sont pas spirituelles, ne sont pas plutôt charnelles. Ce n'est pas la chaise, ce ne sont pas les pistolets, on n'a pas bien ça ici. Les âmes de Dieu ne sont pas charnelles, mais plutôt spirituelles. et ça, la parole de Dieu, c'est une âme puissante. La foi, ha, 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 vous allez découvrir d'autres âmes qui seront dans la parole de Dieu, la justice de Dieu, franchement, ce serait extraordinaire. Lisez tout simplement et venez 6, verset 11 et découvrez tout sur votre ennemi. Sachez qui est votre ennemi. Il y a beaucoup de vidéos qui vont vraiment vous révéler l'état d'amour ou l'identité de vos ennemis. Comment ils se comportent ? Plus que ce n'est pas que sur le front de quelqu'un que c'est un sorcier, nous allons trouver, chercher par son comportement ou par les signes qu'il présente, quels sont les éléments qui sont là qui peuvent présenter que c'est un sorcier. Si vous voyez qu'il y a une personne autour de vous qui cherche toujours à vous mettre en colère, là, là, il n'y a aucun doute. Soit cette personne est utilisée par un sorcier ou est possédée par un démon ou cette personne est un sorcier engagé. Il sait ce qu'il fait. Faites attention. Cliquez sur l'abonnement de cette vidéo, cliquez sur la cloche pour l'attiver. Ne manquez surtout pas la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, laissez un j'aime et préparez-vous pour une prochaine vidéo qui va venir. Ça va être chaud. On se réveille. Bonne soin de vous.